Dans TNSO, nous allons aborder l'auto-ondulation. La fonction auto-ondulation supprime automatiquement toutes les trous créés par le retrait d'Eastica en scène de la timeline. L'option auto-ondulation est active par défaut. Vous pouvez le remarquer, mais vous pouvez le désactiver et l'activer. Si je prends cette vidéo, je dépose ma timeline. Et lorsque mon auto-ondulation est active, si je dépose cette vidéo ici, à cet endroit, vous verrez directement que cette vidéo a été fractionnée et s'est positionnée à la fin. Tandis que notre vidéo s'est mise à l'intervalle de ces deux vidéos. Je vais faire un retour. Si je désactive également mon auto-ondulation, je vais récupérer ma vidéo et me dépose sur ma timeline. Automatiquement, ma vidéo s'est positionnée, mais a effacé le bout d'être que je vais mettre dans une autre vidéo. Je recommence. Si par contre, je sélectionne plusieurs vidéos et j'active mon auto-ondulation. Je vais lisser également toutes mes vidéos sur la piste. Si j'aimerais par exemple supprimer cette vidéo sur ma timeline et mon auto-ondulation est activée, je vais sélectionner ma vidéo. Je vais cliquer également sur ce commentaire. Vous verrez également que, automatiquement, d'autres vidéos se sont rapprochées automatiquement grâce à cette fonctionnalité d'auto-organisation. Il ferme automatiquement les trous. Si j'ai une désactive par exemple, il fait un retour. Et si je supprime également cette vidéo, vous verrez également que ma vidéo est rassée à sa même position. Alors, cette fonctionnalité d'auto-organisation va nous permettre de gagner en temps pour supprimer automatiquement certains clips sur notre timeline. Mais attention, ceci va être un peu nuissant à un certain moment donné. Par exemple, je vais faire d'abord un retour. Et si mon auto-organisation est active, par exemple, je vais déposer ma vidéo sur-dessus. Je vais déposer ma vidéo sur-dessus. Et cela va aussi déplacer toute ma vidéo qui se trouve sur la piste 1. Mais par contre, pour éviter ça, ce que je dois faire, je vais tout simplement verrouiller sur le cadre-là cette piste 2. Et si je viens de déposer ma vidéo, il va déclasser également cette vidéo qui se trouve sur la piste 2. J'ai une désactive. Et je viens par exemple ici, je supprime et je vais avoir cette vidéo. Vous verrez également qu'il y aura un gros vide à cet endroit. Mais par contre, si je l'active et je vais faire un retour, si je trouve alors cette vidéo, automatiquement le logiciel va rapprocher toutes les autres vidéos. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Et là, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada